Musique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette page sport comme tous les lundis et ce lundi nous allons parler escalade puisque j'ai le plaisir de recevoir un très grand espoir de l'escalade française Arsène Duval Arsène bonsoir, merci d'être sur ce plateau Bonsoir On va revenir avec vous tout à l'heure sur votre actualité, nous raconter un petit peu tout ce qui se passe dans votre vie de grimpeur On commence cette émission avec les finales de la Coupe du Monde de ski alpin qui se sont déroulées à Saint-Maurice en Suisse la semaine écoulée et on peut dire que les Français ont brillé en géant avec un triplé le second cette année après le combiné de Kitzbul Thomas Fanara de Pras-sur-Arlis offre un tout premier succès en Coupe du Monde à 34 ans Mais jamais trop tard pour Thomas Fanara Il devant sur le podium ses compatriotes Alexis Pintureau et Mathieu Fèvre Je vous propose de revivre en musique la deuxième manche victorieuse de Thomas Fanara Le Nolan Sous-titres par Jean Laflute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il s'agit là de son deuxième podium pour cette skieuse En tout cas une belle performance pour terminer la saison Un mot de biathlon pour vous rappeler Bien évidemment que Martin Fourcade a remporté le gros globe de Cristal Pour la cinquième année de suite Lui aussi comme Marcel Hirscher Il est lui aussi le premier à réaliser cette performance Donc voilà un grand coup de chapeau à Martin Fourcade Qui a survolé la saison chez les femmes C'est la tchèque Gabriela Soukalova Qui remporte le titre devant la française Marie-Dorin Haber On reste dans l'univers de la glace Avec la poule de maintien de Ligue Magnus Un hockey sur glace Avec une bonne nouvelle Puisque Chamonix est officiellement sauvée Les Chamois joueront la saison prochaine en Ligue Magnus Après une victoire contre Morzine Justement en milieu de semaine dernière Ce sera en revanche plus compliqué pour les Pingouins Du HTMAG Qui se sont inclinés ce week-end à domicile contre Dijon Le match qu'il ne fallait pas perdre Le HTMAG est donc relégable à une journée de la fin Dernier match contre Lyon Qui a aussi un match à disputer Donc voilà pour les Pingouins Ça sera très très compliqué Voilà pour l'univers de la glace On va passer à notre invité Arsène Duval Donc vous êtes grimpeur Jeune Vous avez fait télé vos 17 ans Première question assez simple D'où est-ce qu'elle vient cette passion pour l'escalade ? Tout d'abord moi je suis né à la montagne Au carreau d'Arache Donc j'ai toujours été un peu dans cet univers de montagne Ensuite Ma soeur elle a commencé l'escalade Et j'ai tout simplement voulu faire comme elle La suivre Et puis depuis ce moment-là je ne me suis jamais arrêté Qu'est-ce qui vous plaît dans l'escalade ? La liberté ? Oui l'escalade c'est un sport qui est vraiment génial Où c'est vrai qu'on a une sensation de liberté Et c'est un sport qui permet de faire plein de choses De voyager et de développer plein de qualités à la fois Et donc voilà c'est vraiment un super sport Qu'est-ce que vous ressentez une fois sur la paroi là ? Une fois que vous avez commencé A quoi on pense ? Lors d'une compétition Voilà dans une notamment Ben à quoi on pense ? On pense à beaucoup de choses à la fois Et tout en étant très concentré Ben bien sûr C'est comment dire C'est l'escalade C'est s'adapter Se réadapter à ce qu'on a prévu de faire ou pas Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu Parmi les trois disciplines La difficulté, le bloc et la vitesse Vous êtes plutôt catalogué Plutôt bon grimpeur de difficulté C'est plutôt ça votre meilleure discipline ? Oui jusqu'à aujourd'hui C'est la meilleure discipline La discipline dans laquelle j'ai su exceller Mais vous jouez aussi également sur votre polybalance Puisque vous avez remporté en 2016 Le titre de champion de France de bloc KD Donc là aussi vous arrivez à être performant Sur les différentes disciplines C'est un avantage par rapport à vos adversaires ? Oui je pense que Après on est beaucoup à être très polyvalents bien sûr Mais c'est vraiment une belle récompense Au vu du travail que j'ai effectué Pour en arriver là Et vraiment c'est super Mais c'est sûr qu'on n'est pas non plus Beaucoup à pouvoir être polyvalents comme ça Et j'espère que ça va durer On l'a dit en début d'une interview Vous venez de fêter vos 17 ans Quels objectifs on se fixe à 17 ans Pour la suite de sa carrière ? Est-ce qu'on se fixe justement des objectifs pour plus tard ? Pour l'instant des objectifs pas vraiment Après des rêves oui Moi mon rêve ultime C'est d'être champion du monde Et pourquoi pas maintenant champion olympique Puisque c'est en phase d'acceptation Pour une épreuve ajoutée aux Jeux olympiques Vous avez deux pensées à ma question suivante Puisque justement L'escalade prévue en tout cas Peut-être on l'espère pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 Quel sentiment ça vous fait vous en tant que grimpeur De voir que votre discipline va peut-être intégrer le cercle fermé des sports olympiques ? On imagine que pour vous c'est une très très bonne nouvelle Pour vous les grimpeurs ? Pour une majorité des grimpeurs Je pense que c'est une très bonne nouvelle Ça va permettre dans un sens De dévoiler le sport au grand jour De pouvoir le médiatiser Comme il l'est très peu maintenant Aujourd'hui justement c'est pas assez le cas Est-ce que vous trouvez que l'escalade n'est pas assez reconnue Comme un sport à part entière ? Il y a encore des efforts à faire de ce côté là ? Oui et je pense de la part beaucoup des grimpeurs C'est tout de même quand même un sport d'initié l'escalade Donc c'est vrai que ça reste assez fermé Et pourtant maintenant ça se développe Donc je pense que c'est sur la bonne voie Vous faites partie depuis 3 ans du team Caillou Dirigé par Corinne Theroux Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors le team Caillou c'est une association C'est comme un club d'escalade Mais on peut dire à distance On se retrouve bien sûr tous les mois Pour faire des rencontres Des stages dans différentes salles d'escalade en France Et alors le team Caillou C'est un suivi personnalisé Adapté et suivi par des professionnels Dont Corinne Theroux Qui a été en équipe de France pendant plus de 10 ans Donc ça apporte team Caillou aussi C'est vraiment des stages avec beaucoup de partage Et beaucoup d'amusement C'est quelque chose qui compte au quotidien pour vous ? Oui pour moi Vous allez participer si je ne dis pas de bêtises A des compétitions seniors Oui Est-ce que c'est une fierté du haut de vos 17 ans De pouvoir concourir avec des seniors ? Oui je ne suis pas le premier à le faire Mais pour moi c'est une satisfaction Et d'avoir pu participer à des compétitions de haut niveau en senior On imagine que sur ce genre de compétition Vous arrivez toujours à ressortir quelque chose Même si la performance n'est pas géniale Au niveau de l'expérience notamment ? Oui surtout lors des premières participations Bien sûr on en retire plein d'informations Et c'est vraiment très intéressant pour se préparer pour les années suivantes Les études dans tout ça à côté ? Parce que c'est facile de concilier sport de haut niveau On rappelle que vous êtes au Pôle France à Voiron Comment ça se passe une journée type ? Alors une journée type c'est en général des cours le matin Ou l'entraînement le matin Et en fin d'après-midi on reprend l'entraînement Et voilà c'est essentiellement beaucoup de cours Mais on s'entraîne comme il faut Et on fait en sorte que tout aille au mieux C'est un rythme qui vous convient bien en tout cas pour l'instant ? Oui c'est un rythme qu'on s'est accepté Mais qui pour moi n'est pas vraiment optimal Pour les attentes qu'on a de nous Et surtout les ambitions que des jeunes comme moi Qui vont au Pôle à Voiron se sont fixés Mais c'est en voie de développement Et c'est sur la bonne voie Je pense que dans quelques années ça va très bien fonctionner Pour finir les prochaines échéances là pour la suite c'est quoi ? Alors la prochaine échéance ce sera donc les championnats de France de vitesse Ma première participation Parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en faire Et cette année j'ai pu m'entraîner à la vitesse au Pôle France de Voiron Comme j'ai jamais pu le faire avant Et voilà donc dans deux semaines Dans un mois pardon En tout cas on vous souhaite bien évidemment Très bonne continuation pour la suite de votre carrière Merci d'être venu sur notre plateau Merci à vous de m'avoir invité C'est l'heure de parler football avec l'OTG FC Qui recevait Sochaux ce vendredi au parc des sports d'Annecy Deux ans après la finale du maintien On a eu lieu entre une rencontre entre deux bas de tableau de Ligue 2 Avec deux occasions de chaque côté Une grosse occasion pour le socialien Le sauvetage sur ligne de Morgane Camin Une grosse occasion évidemment pour Kevin Ogas Là aussi avec un bel arrêt Olivier Werner 0 à 0 entre ces deux équipes Un score qui n'arrange personne Puisque l'OTG reste 16ème avec deux points d'avance Sur le premier relégable Sochaux On termine cette émission avec de l'escrime Puisque ce dimanche avait lieu le 25ème challenge international de sabre Organisé par le cercle d'escrime du lac d'Annecy Environ 120 jeunes tireurs se sont affrontés Au gymnase Baudelaire à Crangevrier Pour tenter de remporter le titre dans plusieurs catégories Une épreuve organisée par le club du cercle d'escrime du lac d'Annecy On va écouter tout de suite Olivier Delanois Le maître d'armes Ce qui est important à cet âge là C'est d'aller se confronter à des tireurs qu'on ne connait pas C'est à dire qu'on n'a jamais rencontré Donc la meilleure façon de le faire C'est d'aller faire quelques kilomètres Et d'aller dans une autre région Dans des tournois dans une autre région Nous au niveau du club d'Annecy On a déjà été en Alsace On a déjà été dans le sud Et là cette fois c'est eux qui viennent nous voir Ça les fait progresser parce qu'ils découvrent de nouveaux trucs Ils découvrent de nouvelles techniques De nouvelles manières d'utiliser leurs techniques Parce que l'escrime c'est un jeu d'échecs à vitesse extrême Ce sont des compétiteurs Mais l'esprit de compétition on le trouve quasiment dès le départ Dès les pupilles, dès les benjamins On trouve l'esprit de compétition Et quand on a l'œil on sait qui sera très fort et qui ne le sera pas Sur des challenges comme ça Qui sont des challenges de club On prend le parti de former nos jeunes arbitres C'est à dire que sur des compétitions officielles Il va falloir des arbitres qui sont diplômés Qui sont plus aguerris Et justement des compétitions comme ça Des challenges comme ça Permettent d'aguerrir les tireurs De leur faire une expérience Et de leur permettre ensuite D'être mieux aptes à arbitrer des épreuves officielles Et voilà c'est fini pour cette semaine Merci pour votre fidélité à nos programmes Merci également à toute l'équipe N'oubliez pas cette émission disponible en replay sur notre site internet On se quitte avec des images de la 36ème édition De l'Etoile d'Or au Compte Amis de Montjoie Une compétition qui regroupe les meilleurs élèves de l'ESF De toute la France Au final c'est l'ESF Méribel Les Alus Qui arrive en tête Une épreuve qualificative pour le Ski Open d'Or Une épreuve qualificative pour le Ski Open d'Or Une épreuve qualificative pour le Ski Open d'Or Du Ski Open d'Or Sous-titrage ST' 501